Et nous voilà de retour pour préparer la campagne de Calgorn. Hier soir, on a fait la session 0 avec les nouveaux joueurs pour la nouvelle campagne de Calgorn dont je vous parlais la dernière fois. Et ici, c'est le résumé des notes que j'ai pu prendre, des idées qui ont fusé en tous sens. J'ai essayé de les réduire un petit peu pour cette campagne. Alors comment on s'y est pris pour la session 0 ? J'ai commencé par leur expliquer un petit peu l'idée que j'avais de la campagne globalement. J'ai essayé de balayer un maximum de concepts, d'idées, de trucs que je trouve cool. Et le but pour moi, concrètement, ça n'a pas été de leur dire précisément « voilà, on va faire ça, 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 ça. » C'était à l'issue de cette session 0, avoir un point de départ. Parce qu'après la campagne, en fonction de ce que le groupe désire, en fonction de ce que les dés vont nous raconter, en fonction de l'histoire telle qu'elle émerge à travers le jeu, on ne sait pas exactement où elle va aller. Donc ce que j'ai fait, c'est que je leur ai présenté une carte que je vous affiche à l'écran à l'instant. Et je leur ai parlé de toutes les idées que j'avais, dont on a pu parler la dernière fois dans la vidéo précédente. Et j'ai essayé de ne pas fermer le moins possible le gameplay. Ce qu'on allait raconter, je leur ai dit que moi, j'étais chaud pour jouer, pour que le starter, ce soit une petite communauté, que moi, on se mette d'accord sur ce début, mais qu'ensuite, voilà, il pourrait y avoir des ellipses, il pourrait y avoir tout et n'importe quoi, et qu'on verrait ce qui allait émerger. Ça, c'était vraiment la première étape. Et ensuite, on a décidé ensemble, à travers des tours de table, de ce que chacun s'était imaginé pour la campagne, un petit peu ses attentes, tout ça. Moi, j'ai tout noté. Le but de l'exercice concrètement de cette session 0, c'était de ne pas écrire la campagne avant qu'elle soit jouée. Ça, c'est souvent un biais un peu que j'ai eu dans pas mal de campagnes. C'est-à-dire qu'on se met à faire plein, 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 plein de world building, de trucs et tout, à complexifier le truc avant même d'avoir mis les pieds dedans. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout noté, toutes leurs idées. Et à la fin, je me suis dit, bon, voilà, on a plein d'idées cool. Je les ai toutes notées. Vous m'avez donné plein d'inspire, donc c'est top. Mais l'objectif, c'est quand même qu'en jeu, on découvre cet univers ensemble et qu'il émerge. Et on va se baser sur toutes les idées qui ont émergé. Et on continuera de se baser là-dessus, de session en session, etc. Ça, c'était l'idée globale. Et grosso modo, le déroulé de la session zéro, ça a été de leur montrer la map, voire très grand. Et puis ensuite, zoomer un petit peu genre où est-ce qu'on va commencer et pourquoi on commence là. Et ensuite, OK, on a choisi une île quelque part. Et bien maintenant qu'on a choisi cette île, c'est quoi notre communauté sur cette île ? C'est quoi les problèmes ? C'est quoi un peu l'endroit où vont pop nos premiers personnages ? Et ensuite, on zoom encore, on termine en générant aléatoirement grâce à Shadow Dark, nos petits personnages. Et donc, c'était très, très cool. Ça s'est hyper bien passé alors que, bon, voilà, rien n'était assuré. C'était des joueurs avec qui j'avais joué en one shot, qui n'avaient jamais joué tous ensemble et tout. Donc au début, on se renifle un petit peu. Et puis au fur et à mesure, on sentait déjà qu'il y avait des bonnes vibes, que ça rigolait et qu'il y a du bon potentiel dans le groupe, je pense. Donc on avait quatre joueurs. Donc là, j'ai noté ce que les quatre joueurs ont tiré. On a Serpent qui a tiré qu'il était un fils de Jarl et qui a choisi la classe voleur par rapport à ses stats. Ensuite, on a Marco qui a tiré qu'il était un Seer Apprentice, donc l'apprenti du devin un petit peu de la communauté et qui a pris la classe de devin. Méol qui a tiré un background de forgeron et qui a décidé de prendre la classe de ranger. Et Tentant qui a tiré aussi un background de forgeron et qui a pris la classe de Seawolf. Et comme c'était deux forgerons, ils se sont tout de suite dit qu'ils seraient frères, un truc comme ça. On n'est pas allé beaucoup plus loin dans la conceptualisation des personnages parce que ça ne sert à rien de se surinvestir vu qu'on va jouer à un jeu qui, mine de rien, peut être assez mortel. Ce n'est pas nécessairement mortel. C'est-à-dire que vous voyez, dans la Shadow March, il y a eu plus de morts que dans certaines campagnes que j'ai pu jouer. Au total, il y a eu trois morts. Mais pour autant, une fois que les personnages arrivent à monter quelques niveaux, la mortalité, et qu'ils ont compris aussi qu'il fallait faire attention, la mortalité n'est pas plus répandue que ça. C'est juste qu'au début, il faut faire quand même attention. Et donc, ça ne sert à rien de surinvestir dans les personnages. On va voir ces personnages se dessiner petit à petit en avançant. Donc, on a nos quatre persos. Maintenant, c'est quoi un peu le contexte ? Ils ont choisi deux petites îles qui se trouvent dans le nord, deux petites îles jumelles. Ça nous faisait beaucoup penser à Lost. Dans la série Lost, il y a deux îles qui sont côte à côte et on s'en rend compte qu'il y a une deuxième île assez tard dans la saison. Et genre, il y a deux communautés qui ne se connaissent pas vraiment et qui ne vivent pas si loin l'une de l'autre. Donc ça, j'aime beaucoup l'idée parce que du coup, eux vivent dans une île mais ils ne savent pas ce qu'il y a dans l'île d'à côté. Pourquoi ils ne savent pas ce qu'il y a dans l'île d'à côté ? Parce qu'ils ont décidé que leur communauté, c'était une communauté ultra superstitieuse. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le droit d'aller dans l'eau parce qu'ils ne le méritent pas. Donc ils ont ce côté un petit peu... Ça dessine un peu un côté caste dans la région dans laquelle ils ont décidé d'être. La culture à laquelle ils appartiennent les définit, eux, leur communauté et tous leurs personnages du coup, comme des gens qui n'ont pas le droit d'aller dans l'eau parce qu'ils ne le méritent pas. Donc ça, c'est cool parce que ça crée vraiment un sentiment d'isolement qui va favoriser ensuite justement l'émergence, le fait qu'on va y explorer et qu'on n'est pas obligé de déterminer quels sont les 3 milliards de factions qui existent en Calgorn. On va les découvrir au fur et à mesure. Un autre truc qu'on a déterminé, c'est qu'eux n'ont pas le droit de quitter leur île mais régulièrement, ils sont visités par des étrangers qui ont des navires dont la communauté des PJ n'a pas le secret de la conception. C'est aussi pour ça qu'ils ne peuvent pas quitter leur île. Ils sont très impressionnés par ces étrangers qui arrivent avec leurs draquards et leurs armures à chaque fois pour leur demander un tribut et qui se font appeler, j'ai pris un truc genre vraiment à la con, je les ai appelés les Valkyres. Et ces gens-là sont les représentants des dieux et viennent prélever leur dû. Donc ça, ça fait vachement penser, mine de rien, au concept un petit peu de la première Shadow Marche où on était sur une petite île et il y avait les dracoprêtres et il fallait leur livrer un tribut et les gens ne savaient rien du monde extérieur. Donc on est reparti un peu sur ce truc-là qui, je pense, est une bonne base en fait pour commencer avec de l'émergence et le sentiment que le monde extérieur, on ne sait pas ce que c'est. C'est assez cool. Et puis tout de suite, on a des motifs de tropes qui peuvent potentiellement apparaître. Dans ce côté superstition, il peut y avoir des secrets dans la communauté cachés par les castes les plus élevées de la communauté qui savent en fait qu'on peut aller dans l'eau et qu'il ne va pas y avoir de problème et tout. Et qui cachent des secrets d'un ancien monde. Enfin voilà, il y a une sorte de petit côté complot, mafia qui contrôle la zone. On va pouvoir se rebeller contre ça. On va pouvoir découvrir des choses et tout. Donc ça, c'est assez cool. Une autre idée plus globale, qui a été déterminée d'ailleurs avant même qu'on décide de jouer sur des petites îles jumelles, c'est que les PJ ont fui... Enfin, les PJ. Le peuple de Calgorn a dû fuir la partie continentale et centrale de la région dans laquelle on a décidé de jouer. Après une catastrophe, type colère divine, type des volcans se réveillent et donc il y a de la fumée irrespirable. Donc les gens doivent quitter le continent, aller vivre sur les petites îles autour. Et aussi, une fois qu'ils se retrouvent sur ces îles, la mer est tellement déchaînée qu'il y a une sorte de downgrade technologique. On oublie un petit peu en partie notre passé. On le déforme, on s'adapte à cette nouvelle vie en mer. Et le début de notre campagne, enfin un des trucs qu'on a envie d'explorer, c'est ce retour sur cette terre première où on redécouvre l'endroit où vivaient nos ancêtres. Et il y avait cette idée aussi grâce... On n'était pas forcément rendu compte au départ, mais ça s'est devenu une évidence assez rapidement. Sur la map, il y a une sorte d'île centrale et ça, il y a un côté très narration environnementale. C'est-à-dire qu'on se dit tout de suite, ah ouais, au centre de la map, il va y avoir un truc de dingo, peut-être la capitale de l'ancienne civilisation dans laquelle provient les PJ. Et on voyait tout de suite se dessiner potentiellement à long terme. On ne sait pas du tout où la campagne va nous mener, mais on commence déjà à se projeter. Et ça, c'est très très bon parce que c'est synonyme d'excitation. Si on arrive à se projeter sur des potentielles intrigues qu'il y aurait plus tard, on se disait, ah ouais, ça va sûrement être stylé le moment où probablement les peuples des différentes îles vont revenir sur le continent et venir s'affronter pour le contrôle peut-être de cette zone centrale. Vu qu'il y a ce côté, on vit très séparé du continent, que des tempêtes nous ont empêché de retraverser la mer depuis longtemps, etc. Il y a aussi ce côté, le continent n'est pas aussi maudit qu'on le croit. Si on est parti depuis un siècle, peut-être que le continent était invivable pendant une décennie et qu'entre-temps, il y a des nouveaux peuples qui sont venus sur le continent et qu'en fait, quand on va arriver, au lieu de retrouver nos ancêtres, on va trouver des nouveaux colons. On a vraiment développé tout un délire comme ça. Après, il y a des choses qui ne se sont pas passées comme je l'ai imaginé dans la session zéro. Typiquement, je pensais qu'on allait plus se focaliser sur la création de PNJ, sur vraiment tisser un relationnel dans la communauté, etc. Et mine de rien, la conversation, la session zéro, nous a amené plus dans une idée à commencer un peu en mode un peu Darkest Dungeon, je ne sais pas comment dire, où au final, le jeu en soi dans le hub n'a pas vraiment été prévu. En fait, très vite, les PNJ se disent « Ouais, nous, ce qu'on a envie de jouer au départ, c'est le fait de quitter cette île ». Et donc, du coup, on n'a pas vraiment pu tisser, comme j'avais pu l'imaginer la dernière fois, un réseau de relations, vraiment déterminer les petits lieux de la communauté, la galerie de PNJ de la communauté, etc. Ce n'est vraiment pas sur ça qu'on s'est concentré au final. Tout ce qu'on a déterminé, c'était une sorte de flavor globale, une saveur, une esthétique globale. C'est-à-dire qu'on s'est dit que les gens qui vivaient sur cette île élèvent des moutons, en fait. Et donc, ils ont une très bonne laine et ça leur permet de survivre comme ça, en étant complètement isolés du reste du monde. Ça, c'est une première chose. On a déterminé qu'il y aurait sûrement des secrets claniques cachés, que finalement, ils avaient accès à des ressources, genre du bois, du fer, du minerai, tout ça. Ils ont des ressources sur leur île qui leur permettraient d'être complètement autosuffisants, etc. Mais leur limite, en fait, c'est la transmission du savoir qui est très limitée par, justement, leur superstition, le fait que les valkyres les impressionnent, le fait que les têtes pensantes de leur communauté peut-être les manipulent, etc. Et donc, ils n'ont pas le droit d'aller dans l'eau, ils n'ont pas le droit de créer des bateaux, etc. parce qu'ils n'en sont pas dignes, tout simplement. Et parce que ça pourrait apporter le malheur sur la communauté. Donc, ils sont limités par leur propre croyance, en fait. Donc, voilà un peu nos idées de base qu'on a eues. Et maintenant, il va s'agir de préparer la session 1. Donc, moi, ce que je vais essayer de respecter comme organisation de session en session, c'est un petit peu ici, je vais prendre les notes de session. Notre première partie, elle va avoir lieu dans trois jours. Donc, il faut que je prépare ça quand même assez rapidement. Là, je change complètement de sujet. Qu'est-ce que je raconte ? Ici, notes de session. Donc, ça, c'est vraiment, je prends des notes. Je vais essayer de ne pas trop le craler avec le tracking des points de vie et tout, mais vraiment essayer de me souvenir des facts, de ce qui s'est passé. Et là, ce sera plus la partie débrief qui potentiellement ne sera pas toujours hyper remplie. C'est noter les attentes qui évoluent, les idées des PJ, ou des joueurs plutôt, en l'occurrence, en partie de débrief. Là où les notes de session, ça va plutôt être les idées des PJ, justement. Et un truc que je me suis dit, c'est qu'à chaque fois en débrief, je leur poserai une question qui va nous permettre d'ouvrir le gameplay et d'aller explorer peut-être les trucs que je voulais essayer, dont je vous ai parlé plusieurs fois dans différentes vidéos. C'est-à-dire le fait de faire un récit choral, de peut-être changer de personnage, changer de temporalité, genre vraiment être très, très libre et pas se sentir obligé de tirer les intrigues jusqu'au bout. Je ne sais pas comment mieux expliquer ça. Et donc, du coup, après chaque session, même si ça doit être très rapide et que ça ne doit pas être remis en question de tout à chaque fois, ce n'est pas ça le but, on l'a bien clarifié avec les joueurs, je prendrai quand même le temps, juste l'opportunité, de proposer de faire une ellipse, changer de lieu, jouer d'autres personnages. Et en faisant ça, en fait, ça rappelle que c'est un peu autorisé, que ça fait partie de la philosophie de la campagne qu'on essaie de faire. Et ça va nous permettre peut-être de jouer, s'ils commencent à s'étendre sur la carte, différentes communautés, à différentes temporalités. Genre, je ne sais pas, il y a un groupe d'explorateurs qui décident de quitter la communauté, il y a peut-être encore des problèmes qui se passent dans la communauté. Et donc, on se dit, la semaine prochaine, on ne va pas jouer l'exploration, le voyage, on va l'ellipser, on ne va pas le jouer, je ne sais pas, ça peut être une idée. Et on va jouer les problèmes qui arrivent en l'absence du groupe d'explorateurs téméraires qui sont partis et qui, jusqu'alors, assuraient la protection de la communauté. Et comme ça, on va pouvoir vraiment jouer des trucs assez différents. Et ici, la partie gauche, du coup, ça va être notre préparation. Donc là, c'est un peu nos deux îles. J'ai déjà déterminé quelques petits trucs. un petit peu dénivelé comme ça. Ici, ce serait la plage. Et c'est là que viennent à chaque fois les valkyres. Les valkyres, ils viennent d'ici. Donc, je pense qu'ils arrivent avec un ou deux drakkars. Ils ne se sentent pas le besoin de ultra sécurisés parce que, vous voyez, c'est comme un chien. Si vous apprenez à un chien qu'il est le plus faible de la meute, il pourra le croire toute sa vie, même s'il est d'une race qui, techniquement, le rend physiquement plus puissant que l'alpha du groupe. Il ne se rebellera jamais et il ne remettra jamais en question le fait qu'il est plus bas dans la hiérarchie que l'alpha. C'est-à-dire qu'un caniche pourrait dominer peut-être un Doberman si on les élève de cette façon-là. Eh bien, les valkyres, ils ont vraiment cette croyance-là. C'est qu'ils n'ont pas besoin de se bouger trop au le cul parce que les gens chez lesquels ils viennent prélever le tribut, ils croient vraiment être inférieurs à ce groupe de valkyres. Donc, ils ne s'emmerdent pas trop. Ils viennent à la plage et prélèvent leur petit dû. Donc ça, ce sera les valkyres. Ok, ici, on va avoir un truc un petit peu... Là, ça va être le truc du Jarl. Vu qu'il y a un personnage, il a tiré qu'il était Jarl. Au départ, moi, j'étais en mode ça va peut-être être vraiment juste être un clan de berger. Mais plutôt que de faire des... de déterminer les choses comme ça, le fait d'avoir tiré qu'il y avait un fils de Jarl, ça nous a permis de reconsidérer le truc et de se dire qu'il pourrait déjà quand même avoir un fonctionnement assez proche d'autres gens qui partagent leur culture ailleurs, même s'ils se sentent inférieurs par tradition, quoi. Et donc ici, il y aura genre sûrement le village du Jarl, le truc un peu balèze. Il faudrait lui trouver un nom. Est-ce que je n'ai pas un truc pour trouver un nom ? Hop ! Alors, on va prendre les trucs d'Ironthorn parce que dans Ironthorn, il y a une ambiance comme ça. J'avoue que j'étais quand même fort marqué par Ironthorn, alors c'est un peu ça aussi qui me motive à faire cette campagne. Quick Settlement Name Generator. OK. Il va nous falloir un descendant. 40, ça fait white. Non, low. Et 41. Je vais prendre ça. Voilà. Et 61. Low Kern. OK. Donc on va dire que l'endroit un petit peu où se situent les castes supérieurs de leur clan s'appellent Low Kern. Je l'imaginais bien un petit peu sur des hauteurs qui dominent un peu le reste de l'île et qu'ensuite, on a une sorte de petit dénivelé qui descend. Ici, j'ai mis une petite forêt dont je n'ai pas vraiment déterminé le nom de cette forêt. Et ici, il y aurait un deuxième village à presque une journée de marche. Et ce serait à peu près tout ce qu'il y a. Et en gros, cette partie-là, ici, c'est la partie où on fait pêtre les moutons. Ici, ce serait la partie où on fait pêtre les moutons. Là, il y a moyen de récupérer du bois. Peut-être qu'il pourrait y avoir un petit ruisseau qui s'écoule comme ça et qui tombe en cascade ici. Une connerie du genre. Et là, on aurait peut-être les mines de l'île. Donc, c'est vraiment une île qui pourrait être plus ou moins autosuffisante. Ici, c'est la plage. Et on va donner un petit nom à ce settlement-là. Alors, hop. Je retourne ici. 87 et 6. 87, ça nous donne sword et 6. Voilà, c'est pas ouf. Épée. Je trouve que ça fait déjà ça colle pas. Donc, on va plutôt l'appeler il y a quoi comme préfixe ? Woodford, c'est très bien. Woodford, c'est très bien puisque c'est juste à côté de la forêt. Allez. Hop. Woodford. Ça, c'est un petit peu, on va dire, la partie civilisée de l'endroit où ils vivent. Et en fait, ce que j'ai vraiment envie de mettre en avant, c'est une grosse distinction entre 7 îles et 7 îles. Parce qu'en gros, pour moi, on peut tout de suite avoir vraiment deux zones de gameplay. Je ne pense pas que les Valkyres, vous voyez, arriveraient dès la première session. Ce serait un peu dommage parce que ça pourrait déjà, on va dire, mettre le feu au poudre et complètement renverser l'aspect communauté. Donc, je me dis que la première session, ce n'est peut-être pas le moment d'envoyer tout de suite les Valkyres. Peut-être qu'il vaudrait mieux dans un premier temps créer un problème dans la communauté alors que les Valkyres vont venir, je ne sais pas, et créer un contraste avec l'autre île. Si ici, c'est un peu la comté, on sait ce que c'est, si on traverse et qu'on passe sur l'autre île, on passe là où on n'est jamais allé. Je pense que comme ils n'ont pas le droit d'aller dans l'eau, il y a peut-être un pont effondré à un endroit et on considère qu'il ne faut surtout pas le traverser parce que cette île elle est maudite, etc. C'est ça les superstitions. Maintenant, dès qu'on passe ce pont, on arrive dans la zone on va dire du weird ou du mythique. C'est ça vraiment le contraste qu'il y aura. Et ça va nous permettre de jouer le côté micro-westmarche de départ où peut-être on va aller plusieurs fois sur l'île et essayer de comprendre ce qu'il y a sur cette deuxième île d'ici à ce que les Valkyres arrivent. Donc les Valkyres, sûrement qu'ils auront une horloge plutôt courte. Je pense que ce sera vraiment un des quatre parce qu'on n'a pas envie forcément de s'enfoncer ici non plus. Donc dès la fin de la première session je roulerai ce dé et si je fais un ou deux sessions suivantes boum les Valkyres débarquent. Je pense que ce sera comme ça. La session 1 on lui trouvera un petit titre après. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans ? Alors déjà on sait que nos PJ mine de rien ils sont tous dans une position assez avantageuse quand même dans leur communauté il n'y a pas de fermier il n'y a pas de on va dire il n'y a pas de personnes qui font pas partie du commun de la communauté littéralement il n'y a pas de berger c'est quand même deux forgerons qui ont un savoir-faire ultra précieux l'apprenti du voyant et le fils du yarle. Donc on peut déjà imaginer qu'ils peuvent avoir une certaine influence même si c'est peut-être les jeunos c'est la nouvelle génération qui va devoir renverser l'ancienne on est dans un trope un peu comme ça ils peuvent tous se connaître je pense et donc il pourrait y avoir un événement de départ déjà où ils vont tous se retrouver et où on va pouvoir présenter quelques PNJ genre une petite fête typiquement une fête des moissons quoi qu'il n'y a pas vraiment de moissons ils s'occupent plutôt de bergers etc mais il pourrait y avoir une fête un peu culturelle juste un truc à fêter en fait qui va faire qu'ils vont tous se retrouver au même endroit et rencontrer des PNJ ça pourrait faire un bon départ de campagne est-ce que j'ai une table aléatoire que je trouve intéressante là-dessus pour aller chercher un petit peu d'infi peut-être à partir de la page 126 Tavernes, Inns and Recreation donc là on est sur de la taverne est-ce qu'on n'a pas un truc sur les fêtes je dois avoir un index quand même non ? Pagan Gods Pagan Gods ça ça peut être une bonne idée Dieu païen 68 j'ai pas vraiment trouvé de fête je suis assez étonné vu le nombre de trucs qu'il y a mais j'ai peut-être pas bien cherché non plus alors Pagan Gods il pourrait y avoir une sorte de fête un petit peu de privation genre on fait vraiment une orgie de nourriture etc juste après le solstice alors qu'on commence à se diriger vers l'hiver parce qu'on sait qu'on va devoir commencer à se priver pour offrir aux valkyres et faire des réserves pour tenir l'hiver et donc il y a une fête comme ça qui est organisée où tous les gens de l'île qui sont dans leur petite ferme dans leur petit truc à droite à gauche dans leur petite pâture leur petit machin ils se retrouvent tous à l'Okern pour partager un moment comme ça donc on va appeler ça je sais pas moi je vais trouver un nom cool après je vais juste mettre fête voilà ça ça va être notre scène de départ on va dire parce qu'il faut bien que ça commence à un endroit donc fête et donc dans cette fête on va pouvoir rencontrer des personnages qui vont être importants et donc il faut tout de suite je pense parmi les choses que je dois créer avoir je vais me faire une to-do list là sur un truc que je pourrais balancer plus tard donc il nous faut le silleur il nous faut le yarl il nous faut potentiellement sa femme la mère du coup nos deux frères forgerons ils ont peut-être de la famille on va dire qu'ils ont plus que leur père ou plus que leur mère 1, 2, 3 c'est le père 4, 5, 6 c'est la mère ok ils ont plus que leur père donc on va dire le père des deux forgerons et il nous faut en fait c'est déjà pas mal ça nous fait 4 PNJ donc il y aura ces 4 PNJ à faire ensuite il va nous falloir définir un petit peu l'Okern l'Okern je pense qu'il va falloir genre allez c'est une toute petite communauté on va lui donner deux points d'intérêt réellement Woodford on va lui donner deux points d'intérêt histoire de pouvoir un peu décrire le monde connu par nos PNJ ensuite on a la forêt d'ailleurs la forêt on ne lui a pas trouvé on n'a pas un petit nom pour la forêt on va lui tirer un descripteur 27 27 ça fait blocked la forêt bloquée la forêt interdite ouais interdite c'est pas mal la forêt on va dire que c'est la forêt interdite peut-être qu'il n'y a que le Jarl qui peut aller chasser dans la forêt interdite donc on va faire forêt interdite on va peut-être y mettre aussi deux petits points d'intérêt on va y aller mollo et on va essayer de laisser émerger des choses de ne pas trop créer de trucs c'est un peu mon objectif avec cette campagne donc je n'ai pas envie de faire un truc trop complexe bon il y a le pont mais on va peut-être mettre des petits descripteurs au pont sans forcément rajouter des points d'intérêt et ensuite on se posera la question de l'île qui est à côté donc là on va vraiment commencer juste avec ça l'île qui connaisse donc la fête on lui trouvera un meilleur nom hop maintenant on va voir les personnages qu'on peut y rencontrer donc on a déjà le scieur qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme petite spécificité il a une cicatrice le jarl il a une tresse on va dire que la tresse c'est une marque de noblesse et donc sa femme aura sûrement une tresse aussi mais c'est plus étrange très certainement sur le jarl donc c'est à noter sa femme make puns in deep gambling debt ça ne m'inspire pas je vais retirer 19 sa femme elle pourrait être très petite voilà ça ce sera les petits trucs distinctifs je ne vais pas en faire des caisses je ne vais vraiment pas aller très loin dans le développement de mon truc et le père des deux forgerons 19 assez pareil intéressant ça retired crawler donc on va dire viking à la retraite ça pourrait être pas mal parce que ça veut dire qu'il pourrait faire une révélation à ses deux fils sur ses origines à lui le père et que derrière ça puisse justifier un petit peu que les deux fils ils soient dans un ils aillent un peu à l'encontre de la tradition qu'ils aient déjà commencé à faire des conneries et qu'ils emmènent un petit peu leurs deux potes à savoir les deux autres PJ dans leur truc genre ils fabriquent un bateau en secret je ne sais pas quoi parce que le père voilà c'est un étranger qui est arrivé un jour il fuyait peut-être quelque chose là on a des petites choses qui commencent à se profiler maintenant il va nous falloir des noms le sire il va s'appeler Odun le Jarl il va s'appeler Kanut très hasard de ça Knut la femme Jorun et le père Gulbrand il leur faudrait peut-être une sorte de nom de famille au Jarl on pourrait dire qu'ils ont un titre 20 The Chosen les élus ouais c'est un peu over the top course loin course lointaine ouais ok on va dire longue course longue course ouais allez longue course donc ça c'est le nom des Jarl alors après mes PJ peut-être qu'entre temps d'ici à la session ils auront réfléchi à des trucs ils vont vouloir modifier ça mais moi au moins j'ai une base sur laquelle partir si c'est pas le cas peut-être que voilà celui qui est le fils du Jarl il aura une idée d'un autre nom pour la famille du Jarl donc déjà là on a le sire il a une cicatrice donc on va lui on va leur ajouter des secrets secret du sire le Jarl il va avoir un secret aussi la femme va avoir un secret également et le viking à la retraite évidemment va avoir un secret également et ces secrets vont nous permettre de déclencher les trucs donc je pense que le sire s'il a une cicatrice c'est qu'il a pris des risques c'est qu'il s'est déjà battu c'est qu'il est déjà parti à l'aventure une connerie comme ça et il y avait eu un peu une idée qui avait émergé dans la session zéro comme quoi le sire il faisait une erreur donc je pense que lors de la fête son erreur va être révélée peut-être qu'il y a un moment où on on montre genre il y a la laine qui a été récoltée pendant toute la saison qui est stockée quelque part je ne sais pas quoi et il va y avoir un incendie on va dire qu'il y a un élément déclencheur c'est incendie stock de laine ça va être la catastrophe et donc le sire il ne l'a pas vu venir je ne sais pas quoi il est censé alors peut-être que ce n'est pas je suis un peu en train de partir en live je pense que ça ne peut pas être vraiment lié je pense qu'il va y avoir deux signes noirs entre guillemets qui vont permettre de se dire oula ça ne va pas bien se passer à l'arrivée des valkyres il va y avoir à la fois l'incendie du stock de laine qui va créer un problème genre en mode quand les valkyres vont arriver ils ne vont pas être contents parce qu'ils ne vont pas avoir leur laine et il va y avoir le sire qui également va lors de la cérémonie il doit faire un truc je ne sais pas un rituel quelconque de prophétisation et ça ne se passe pas comme prévu il dit je ne vois plus genre il a perdu son pouvoir il a perdu les faveurs des dieux il ne voit plus rien en fait son secret c'est que pour voir il a besoin de quelque chose et ça il le cache à tout le monde il y avait une idée qui avait émergé comme quoi il y avait une plante potentiellement qui pouvait être utile pour le sire et donc on va faire une plante et cette plante évidemment où est-ce qu'elle va se trouver ? elle va se trouver sur cette île et le sire y allait en secret dans sa jeunesse puis il a eu cette cicatrice et donc il n'a jamais pu retourner récupérer la fameuse plante et désormais ses pouvoirs commencent à diminuer et donc il va pouvoir potentiellement dire à son apprenti et dire à nos PJ qu'en allant sur cette île ils vont trouver la plante qui va permettre au sire d'avoir ses visions et c'est ça qui va pouvoir être un déclencheur de l'exploration maintenant la plante il faut qu'on se fasse des qu'on ait des petits détails pour la rendre plus vraie que nature ah intéressant la première carte que je tire il y a une sorte de portail donc elle pourrait se trouver au pied d'une structure en pierre qui est en ruine et non fonctionnelle de toute évidence mais ça peut faire penser à une magie je ne sais pas quoi et on va l'appeler la soie des normes donc je pense qu'en fait il a besoin de ça le vieux pour avoir ses visions il va vouloir que son apprenti y aille en secret mais il ne doit le dire à personne parce qu'on n'a pas le droit d'aller sur l'île l'île d'à côté c'est un tabou maintenant concernant Kanut et Yorun je pense que Kanut il a un secret avec les valkyres c'est à dire que il est originaire très certainement d'une autre île un truc comme ça et il a conquis l'île il y a quelques générations et assise son autorité et sa femme Yorun a déjà vu Kanut en train de discuter avec les valkyres etc. de manière un peu plus informelle et donc elle pourrait dénoncer entre guillemets le secret de Kanut donc elle ils ont le même secret en gros mais il y a conflit entre les deux Kanut ça va être allié des valkyres et donc il y aura peut-être un conflit à terme entre père et fils entre le personnage de serpent et son père si jamais sa mère finit par dire le secret au fils c'est le même secret c'est juste que Yorun elle du coup elle est vraiment locale c'est peut-être pour ça qu'elle est très petite peut-être que les gens de l'île sont un peu plus petits c'est ça aussi qui leur donne ce sentiment d'infériorité par rapport aux valkyres pour la plupart ils sont plus petits et donc Yorun pareil c'est allié des valkyres plus originaire de Woodford quant à Gülbrand peut-être que Gülbrand connaît aussi le secret de Kanut et qu'il ne s'aime pas trop il y a un conflit parce que Gülbrand il est arrivé en même temps que Kanut ils sont à peu près de la même génération il a un peu été laissé pour compte par Kanut qui l'a rabaissé donc là on peut essayer de créer peut-être une petite chronologie un petit background simple alors avant de le mettre directement au propre je vais retourner encore une fois sur mon sur mon brouillon qu'est-ce qui a bien pu se passer il va y avoir une communauté qui quitte le continent ça c'est l'événement 1 quitte le continent et qui va venir sur ces deux îles peut-être à travers le portail pour l'instant c'est en suspens c'est pas encore trop cette communauté elle arrive et elle devient elle est isolée il y a une sorte de régression dans la connaissance deux générations plus tard on s'en fout des dates exactes les valkyres arrivent ils commencent à bully les gens de l'île et quelque chose comme il y a il y a 20 ans un truc comme ça Kanut et Gülbrand arrivent sur leur bateau peut-être que c'est des exilés d'un autre clan je sais pas quoi ils arrivent ici et ils impressionnent quoi ils impressionnent parce qu'ils sont plus grands etc donc rapidement ils peuvent prendre le leadership ils arrivent avec des armes et tout Gülbrand lui propose d'aider de vraiment s'intégrer à la communauté et de l'aider etc à résister aux valkyres mais Kanut comprend rapidement qu'il a l'ascendant psychologique que ces gens ont peur peur d'eux et veut devenir le Jarl plutôt ils vont s'affronter et Gülbrand il va en ressortir manchot il finira forgeron et personne l'écoutera vraiment on le verra un peu comme un traître et à partir de là son seul but ce sera de faire d'élever ses deux fils en leur racontant le monde extérieur tandis que Kanut lui qui est le plus fort va se positionner comme le loup dans la bergerie entre guillemets il va faire construire sa grande maison longue à Lockerne etc etc et il va faire des deals avec les valkyres pour préserver la paix de son île garder son contrôle en promettant aux valkyres que ses ouailles son peuple leur fournirait régulièrement des trucs et vient la fête qui va être l'élément déclencheur pourquoi Kanut ne tue pas Gülbrand ça c'est une très bonne question peut-être que Kanut ne peut pas tuer Gülbrand parce qu'il a lui aussi une sorte de superstition qui l'empêche de tuer Gülbrand genre Gülbrand son nom c'est fils c'est Gülbrand fils de Mirmir il a genre une tâche de naissance un truc comme ça qui fait qu'on pense que c'est un fils de la déesse de la guerre et donc même s'il a été battu en duel par Kanut Kanut n'a pas osé l'achever par respect pour leurs anciennes traditions à tous les deux et le jour de la fête alors que le stock de laine va brûler et que Kanut a un excès de violence il dit qu'il tue quelqu'un je sais pas en disant que c'est un incompétent et qu'à cause de lui les valkyres vont pourrir tous les habitants de l'île Gülbrand en a marre et il parle à ses deux fils de cette histoire ça peut être une idée maintenant il y a la question du portail pourquoi il y a un portail et comment les gens qui étaient sur le continent sont arrivés via ce portail sur cette île peut-être que les îles de départ de la campagne là où ils sont au nord c'est les terres d'origine du peuple du continent c'est à dire qu'en fait ça on s'en rend compte en fuyant le continent les Calgorniens ont fait un retour aux sources en retournant sur ces îles et que donc ici c'est une île mythique où il y a peut-être l'histoire d'une des divinités typiquement vu que c'est un portail avec des runes qu'on peut traverser ça pourrait être la divinité d'Owain la divinité des runes donc c'est le portail de Dwayne ok et là on commence à avoir des idées qui se forment qui sont pas mal du tout donc je vais remettre cette petite chronologie ici pour pas l'oublier donc là au niveau des relations entre personnages je trouve qu'on est pas mal au niveau du village et tout ensuite le reste ce sera de l'impro on a une sorte de background quand même à la limite Canute et Gulbrand il faudrait décider d'où ils viennent on pourrait dire qu'ils viennent des îles quelque chose là où les valkyres viennent des îles autre chose encore on va tirer ça vite fait genre un descripteur 57 on va dire qu'ils viennent des îles de Pestiver qui seront à l'ouest il y a une grande maladie ils ont décidé de partir tous les deux Gulbrand avec ses deux fils en Trébasage et Canute ils sont partis des îles de Pestiver et donc on sait maintenant qu'à l'ouest on a Pestiver tandis que hop ici les valkyres eux ils viennent alors les valkyres c'est pas leur vrai nom ils se font passer plutôt pour des des trucs divins ou je sais pas quoi ils viennent de Fiergrès qui est une des plus grandes îles où il y a très certainement un chef un truc comme ça je détermine pas encore le nom de ce chef j'ai pas envie de m'encombrer de PNJ c'est si les PJ à un moment donné décident d'aller sur les terres des valkyres à Fiergrès que là je me poserai la question de qui vraiment est le chef des valkyres etc etc au moins j'ai un peu des directions donc maintenant on sait qu'on a le portail de Dowain mais on va pas encore aller sur cette île on va faire ce qu'on avait décidé c'est à dire définir deux points d'intérêt à Lockhearn deux points d'intérêt dans la forêt interdite deux points d'intérêt à Woodford et décrire un peu le pont ok Lockhearn qu'est-ce qu'on a comme truc intéressant à Lockhearn on va peut-être CD de Shadow Dark la vite fait on va dans Settlement Maps on va tirer 8 Castle ok donc c'est quand même assez fortifié et 5 High District donc on va dire qu'en fait qu'est-ce qui fait que Canute il est autant respecté déjà il est très fort c'est vraiment un guerrier même si là il est vieillissant et c'est lui quand même qui est arrivé et qui a réussi à fortifier Lockhearn ce qui a quand même redonné un petit peu de fierté aux habitants de l'île et le courage de tenir un peu tête aux valkyres ce qui fait que les valkyres maintenant quand ils viennent avec leurs deux pauvres bateaux pour prendre le tribut ils peuvent pas non plus trop rouler des mécaniques parce que si Canute dit à tout le monde ok on va à Lockhearn et on se retourne contre les valkyres il y a un délire ça peut partir en sebeule donc on va dire qu'à Lockhearn il y a une sorte de but avec une palissade et un fossé c'est assez fortifié et il y a la maison longue qui est quand même assez impressionnante c'est vraiment quand même un siège du pouvoir sur l'île le deuxième truc intéressant qu'est-ce que ça peut être si je tirais plutôt une carte il y a un port alors c'est trop c'est trop ils ont pas de bateau il y a l'entrepôt avec la laine ça c'est sûr donc il y a on va dire la maison de la laine près du ruisseau enfin près de la rivière hop quartier château tanière forteresse décidément berge épicerie bivouac barbe un tunnel un tunnel c'est intéressant il va y avoir une grotte secrète grotte secrète avec le bateau de Canut tout simplement s'il est arrivé avec l'ami l'ami Gülbrand c'est qu'à un moment donné ils se sont venus mettre leur bateau dans une grotte troglodyte qui se trouve sous l'ocerne et Canut le sait très bien et à tout moment si vraiment ça venait à dégénérer qu'il avait un problème lui il pourrait fuir sur son bateau avec ses quelques hommes et ça ce serait cool donc ça c'est un peu les petits points d'intérêt on va dire qu'il y a des portes boucliers quand même il y a quelques guerriers sur l'île qui sont la garde de Canut ils sont une dizaine et peut-être que lors de la fête on va dire que c'est la fête de la laine tout simplement on va pas se faire chier on va dire que celui qui est notre forgeron Sea Wolf en fait il va rejoindre les portes boucliers donc ici on va noter des petits événements il y a l'incendie du socle de laine il va y avoir cérémonie porte bouclier et lors de la cérémonie porte bouclier Canut qui sait que l'un des PJ est le fils de Gullbrand va essayer de l'humilier en duel devant son père pour rabaisser encore Gullbrand et c'est ça qui va mettre le feu aux poudres s'il arrive pas à l'humilier et que le duel est remporté par le fils de Gullbrand ça marche aussi dans tous les cas peu importe il y aura Gullbrand qui va révéler son secret donc là je mets quand même pas mal d'événements mais c'est pour mettre le feu aux poudres pour donner des déclencheurs à la campagne ensuite ce sera beaucoup plus driver par les PJ je pense à partir de ça c'est vraiment pour qu'on commence avec une session qui est assez immersive et qui pose un peu les choses et en fait si les PJ font attention à Jorun qui a découvert le secret de Canut ils pourront se rendre compte qu'il y a de l'eau dans le vin dans leur couple et potentiellement ce sera leur levier je sais pas j'ai aucune idée de s'ils vont faire ça mais s'ils décident d'aller parler à Jorun ça leur donnera aussi un deuxième levier pour déclencher une rébellion parce que Jorun c'est quand même la femme du Jarl et puis parmi les PJ on a quand même le fils du Jarl qui peut aussi faire des trucs donc là on a une bonne poudrière une bonne situation qui peut exploser à tout moment maintenant j'ai quand même envie de détailler encore un petit peu le Sire parce que le Sire c'est lui quand même qui entretient d'une certaine manière les superstitions en fait à la place des mines ici je pense qu'ils sont pas assez balèzes pour miner réellement créer des carrières etc donc ils récupèrent le fer qui est émergé de la terre et en fait ici ce sera la grotte du Sire et donc on a une grotte dans laquelle il y aura une salle d'immersion dans laquelle il peut méditer c'est à dire qu'il se plonge dans de l'eau saline ce qui est en plus un sacrilège mais peut-être que c'est comme ça qu'il arrive à trouver la concentration à avoir ses visions et hop il va y avoir une pièce secrète dans laquelle il y aura des reliques qui peuvent révéler la vérité donc c'est quoi la vérité exactement telle est la question c'est que il y a eu peur suite au cataclysme il y a plusieurs générations qui ont forcé les gens à venir sur cette île donc il fallait trouver une solution pour que plus personne ne retourne sur le continent maudit il y a peut-être genre une fresque je sais pas je sais pas trop qui retrace l'histoire du passage par le portail de la traversée jusqu'à la deuxième île et de la destruction du pont pour une bonne raison qui serait qu'il y a un danger sur cette île on va mettre deux petits points d'intérêt à Woodford parce qu'on a dit qu'on le ferait donc il y a forcément la forge de Goulbrand et le pavillon de chasse de Canute sachant que si la forêt est interdite c'est tout simplement parce que on va pas créer trop de complexité tout de suite on va dire que c'est parce qu'il y a que Canute qui peut aller y chasser donc on va pas détailler la forêt plus que ça je pense à la limite on va mettre un point d'intérêt dans la forêt qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans la forêt on va tirer aléatoirement un truc qu'il y a dans la forêt si ça me satisfait pas je le garderai pas mais j'ai envie de tester 17 des singes je sais pas trop je sais pas trop qu'est-ce qu'on a d'autre Overland Xmap Nid de monstre Camp de barbare j'ai tiré un développement 6 un dragon qui dort j'ai pas très envie j'ai déjà eu un dragon dans la Shadow March il y a pas longtemps Hiding Great Treasure je pense que les scieurs ils ont tué le secret des scieurs de génération en génération c'est qu'il y a eu le meurtre de l'ancien chef qui est venu sur cette île meurtre de et qui avait plein de richesses et en fait lui il était il voulait quitter l'île et les scieurs à cette époque là se sont retournés contre lui pour l'en empêcher par superstition et donc c'est Sigurd nuinez ouh trop stylé donc il va y avoir un tertre dans la forêt où il y aura un trésor on va dire qu'il y aura 2G pour le trésor sur la table des trésors et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme danger dans la forêt bah là pour le coup j'avais décidé de quelques monstres mais je pense qu'il va pas y avoir un danger de ouf quoi ça va être des loups j'ai pas envie de partir tout de suite dans un truc trop délirant ou des sangliers ouais des sangliers c'est bien on peut croiser un des 6 sangliers à chaque fois qu'on se déplace il y a une chance sur 2 de croiser un des 6 sangliers on est pas mal là on est pas mal on commence à avoir pas mal de trucs donc je pense que sur la deuxième île en fait on a vraiment des traces de la toute première civilisation avec les portails et tout ça après encore une fois j'ai vraiment pas envie qu'on joue 40 sessions sur cette île donc j'ai pas envie de mettre tout un donjon tout plein de un milliard de trucs je vais quand même on va dire il y a la forêt interdite il y a l'île interdite tout simplement donc il y a le portail déjà avec la soie des normes qui va donner je pense on peut en trouver je sais pas un des 4 exemplaires et elle donne plus un des 6 pour un jet de lancer de sort de 6 heures qu'est-ce qui fait qu'on aurait voulu vraiment fuir cette île au-delà de la superstition de se dire voilà on doit pas quitter l'île pas réutiliser le portail etc je pense que de toute façon le portail ne fonctionne plus pour qu'il fonctionne il faudrait faire un sacrifice oh oui c'est pour ça que Sigurd nuit né il a été tué parce qu'il voulait sacrifier son peuple pour retourner sur le continent avec ses guerriers il a été empoisonné par les scieurs pour l'empêcher de faire ce carnage et donc il faudrait sacrifier l'équivalent de 30 points de vie entre guillemets d'animaux ou d'humains peu importe faire un sacrifice pour retraverser le portail dans l'autre sens et là à ce moment là à cette condition là il faudrait en comprendre les runes c'est ça les indices si on arrive à décrypter les runes du portail on comprend qu'il faut faire le sacrifice si on fait le sacrifice boum le portail s'active et hop on peut se téléporter directement sur le continent ça peut être une manière de faire un autre moyen de quitter l'île c'est le bateau de Canute on peut aussi voler les bateaux des valkyres éventuellement s'ils arrivent au bout d'un moment maintenant sur cette île spécifiquement qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre je pense qu'il faut qu'il y ait aussi un truc un peu plus weird on a dit qu'une fois qu'on passait sur cette île il y avait du weird on va mettre 3 points d'intérêt on va mettre 1 2 3 1 2 3 pour moi ça devrait être un PNJ un endroit dangereux avec un trésor et un endroit avec une révélation supplémentaire ça pourrait être intéressant donc il pourrait y avoir un mec qui a été laissé sur l'île bah non il serait mort ça fait plusieurs générations donc plutôt une créature genre une nymphe une sirène un truc il pourrait y avoir une bête sauvage à combattre un truc comme ça et une révélation je pense que j'avais pour idée de dire que les peuples de Calgorn ils ont été créés par les géants donc il pourrait y avoir cette révélation quelque part donc on va dire que 3 c'est une ruine 2 c'est la nymphe et 1 c'est le prédateur c'est à dire que dès qu'on va sur l'île on a beaucoup de chances de croiser ce prédateur on va dire qu'on a pareil que les sangliers on a une chance sur 2 on va déterminer ce que c'est le prédateur qui vit sur cette île mais je verrais bien genre un smilodon genre un truc un peu badass qui paye pas de mine si les PJ parviennent à vaincre le smilodon il y a une histoire il y a un truc genre ça peut leur donner un peu de prestance les rendre un petit peu légendaires d'une certaine manière ces niveaux 3 ça peut quand même bien mal ouais ça peut être un truc cool plutôt une créature à fuir ou à essayer de neutraliser du coup la nymphe elle pourrait il pourrait y avoir un autre dracar et en fait alors c'est pas une nymphe c'est une sirène je sais pas trop c'est une comment on appelle ça déjà ici une nymphe des mers on va dire qu'il y a la nymphe et un dracar c'est à dire qu'il y aurait pu avoir un autre dracar à un moment donné qui a voulu arriver sur l'île et en fait il s'est craché parce que la nymphe a fait son champ là elle a dévoré les gens à l'intérieur et donc on pourrait trouver leur trésor etc réparer ce dracar et partir il faut faire attention parce qu'il y a la nymphe qui hante le dracar ensuite la ruine c'est un bâtiment trop grand tout en pierre et il y a un moule en forme d'humain et les géants ont commencé à fabriquer quelques humains ici et ces premiers hommes sont devenus les dieux etc et on a un petit bout de l'or et je pense que ben voilà on a bien rempli la page on a plein d'idées on sait pas si tout va être joué on sait pas dans quel ordre d'ici à ce qu'on joue moi le plus important pour moi maintenant que j'ai tous ces éléments c'est de réfléchir à vraiment comment je vais proposer une petite scène de départ à chacun des personnages pour qu'ils s'intègrent naturellement à la session je pense qu'on sera à la veille de la fête et on pourra jouer un petit peu séparément le préparatif de la fête de chacun c'est à dire dans la grotte avec le silleur le silleur qui dit ce soir c'est un moment important mon apprenti blablabla ensuite il y a le père des deux forgerons qui va dire ce soir c'est un moment important oh mes fils il faut aller renouveler notre allégeance au seigneur Canut et puis le fils du Jarl genre ce soir c'est un moment important mon fils tu seras un jour en âge de régner je veux que tu sois exemplaire etc blabliblu ellipse boum la fête ils se retrouvent parce qu'ils sont tous plus ou moins à l'humi d'enfance d'une certaine manière quelque chose comme ça et ensuite bam 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 moi j'ai mes petites idées d'événements peut-être que je ferais pas jouer tous ces événements honnêtement je sais pas trop c'est des idées mais là voilà j'ai un bon cadre et donc la session 1 on pourrait l'appeler je sais pas moi on va l'appeler signe noir tout simplement le black swan et je pense que ça va peut-être être la vision du seigneur en fait elle va montrer quelque chose de terrible lors de la fête en fait c'est pas qu'il a perdu ses pouvoirs c'est juste qu'il va avoir une vision très inquiétante il va tomber dans les vapes etc et il va être en mode dire au PJ je ne suis pas encore certain de ce que j'ai vu j'ai vu un signe noir je ne sais pas comment l'interpréter etc c'est là que potentiellement il va leur demander d'aller chercher la soie des normes et ça me laisse encore le temps pour déterminer d'ici là ce que réellement il a vu ce fameux Odun à mon avis ça aura un lien avec les valkyres potentiellement les valkyres en fait cette année ils ne vont pas vraiment faire comme d'habitude juste prendre la laine et repartir ils vont faire une sorte de rafle pour justement faire un méga sacrifice pour déclencher un truc dark qui se passe sur l'île des valkyres là à Fiergré et là ça peut nous lancer dans des trucs un peu qui ouvrent sur le monde etc honnêtement je ne vais pas commencer à trop réfléchir à tout ça là j'ai vraiment une excellente base je pense à une vraiment bonne connaissance de cette zone il y a des secrets il y a des problèmes politiques dans le village il y a des endroits à trouver il y a déjà du fantastique du mythique un petit peu comme je le souhaitais il y a plein d'opportunités de sortir de l'île potentiellement de faire des alliances et tout je pense qu'on est très très bien pour la session 1 voire la session 2 à ma vie on n'en aura pas fini avec tout ça en une session et on pourra encore faire du développement tout ça mais là je vais m'arrêter là et voilà j'espère que ça vous aura plu je ne sais pas trop combien de temps ça m'a pris mais je pense ça m'a pris peut-être une heure et demie un truc comme ça en sachant qu'il y a eu des pauses et qu'à un moment je suis parti et je suis revenu j'ai laissé la caméra tourner donc vous voyez d'une idée à une autre on remondit etc on a des trucs visuels qui peuvent nous aider je pense ça aide de se représenter les choses leur position de se dire parce qu'en fait si je faisais que du texte et que je n'avais pas cette petite île devant moi j'aurais tout fait d'oublier de développer cette île et j'aurais pu me dire là dans 5 heures merde je n'ai pas prévu la deuxième île ça tombe c'est le premier truc qu'ils vont décider de faire donc le fait de me dessiner cette petite île et de me mettre des petits repères visuels ça m'a quand même bien aidé à être assez exhaustif là j'ai pas mal de trucs et ensuite on improvise avec ça je pense qu'on a de quoi faire merci de m'avoir écouté si vous kiffez ce qui se fait sur la chaîne n'hésitez pas à aller sur Tipeee pour soutenir parce que c'est comme ça que tout ceci est rémunéré si vous découvrez la chaîne n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça à vous abonner et à venir sur le Discord éventuellement et je vous souhaite de bonnes parties de jeu de rôle je vous dis à très bientôt